Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT, votre causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT, Mesdames et Messieurs. Ce qui est d'écouter a été réalisé il y a plus de deux ans par Christophe Junior Zogo. Christophe Junior Zogo, c'est un ancien commissaire de police qui est un ancla moi, ça il faut que je le précise. Il est aujourd'hui basé en France, à Paris. Il jouit de la citoyenneté française après avoir été réfugié politique pour avoir fui les persécutions au Cameroun en tant que commissaire de police. Alors, Christophe Junior Zogo s'adresse à ce monsieur que vous voyez sur la photo. Il s'appelle Armand Assez. Alors, Armand Assez a pour particularité sur les réseaux sociaux de promouvoir ce qu'on appelle la Fédération Écan. La Fédération Écan, c'est un outil de chantage dont se servent les membres du club Essingan. Le club Essingan ici, ce sont ses hauts cadres, ses élites petit-bouloufans qui, autour de Paul Biya, dirigent le Cameroun depuis bientôt 40 ans. Alors, la Fédération Écan leur sert donc d'outil de chantage vis-à-vis, premièrement, des anglophones qui, en ce moment, se battent pour l'indépendance du Southern Cameroon. Ils utilisent la Fédération Écan comme outil de chantage vis-à-vis d'autres tribus qui auraient, elles aussi, des ambitions de prendre le pouvoir au Cameroun. Voilà ce qui se cache derrière le projet de la Fédération Écan. Et ce projet est essentiellement sécessionniste. Et c'est ce qu'est en train de fustiger Christophe Junior Zogo. La vidéo que vous avez regardée tout à l'heure date d'avril 2020. Christophe Junior Zogo, c'est un surjet contre l'élite écambétie qui envisage faire sécession du Cameroun. C'est-à-dire que ces élites voudraient faire des régions actuelles du centre, du sud et de l'est du Cameroun un État. C'est-à-dire, au cas où il leur arrive de perdre le pouvoir, c'est-à-dire que de perdre les leviers du pouvoir, ils vont activer une guerre de sécession. Je suis en train de partager avec vous un plan. C'est-à-dire que c'est un secret d'État. À savoir que les membres du club Essingan autour de Paul Biya, qui ont la particularité d'avoir la mainmise sur le renseignement, d'avoir la mainmise sur l'appareil sécuritaire, sont en train de se préparer à déclencher une éventuelle guerre de sécession, au cas où il leur arrivait de perdre le pouvoir. C'est donc ce que Christophe Junior Zogo est en train de décrier sur cette vidéo. Comme les Camerounais prennent tout à la légère, en fait, Christophe Junior Zogo était en train de nous mettre la puce à l'oreille. À savoir qu'il y a un projet qui est en train d'être mijoté par les frères, les cousins du village de Paul Biya, à savoir la sécession de l'État et Cam. Cet État est constitué des régions actuelles du centre, du sud et de l'est. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, vous auriez sans doute remarqué que le pouvoir de Yaoum, c'est-à-dire que les membres du club Essingan ont lancé un certain nombre de grands projets. Parce que la plupart des grands projets structurants sont situés dans le Grand Sud. Que ce soit le port en eau profonde de Clibi, que ce soit les barrages de Mekin, de Mmevel, de ceci et de cela. Que ce soit l'agence de la Béac des Bolova. Tout cela s'inscrit dans la perspective d'une éventuelle sécession de l'État et Cam au cas où les membres du club Essingan perdaient le pouvoir suprême. Et j'aimerais également vous amener à remarquer une chose. Vous avez sans doute entendu parler du fédéralisme communautaire. Du fédéralisme communautaire. Celui qui est en charge de promouvoir ce concept s'appelle Cabral Liby-Lingue. Il est député du PCRN. Le PCRN se veut un parti centriste, c'est-à-dire ni du pouvoir, ni de l'opposition. Mais en fait, celui, c'est-à-dire que le promoteur du concept en question, s'appelle Matthias-Éric Oonangimi. Et qui est Matthias-Éric Oonangimi? C'est le fils de Joseph Oonangimi, qui est le père de Essingan. Joseph Oonangimi, c'est lui qui a créé Essingan après la tentative de coup d'État manquée du 6 avril 1984. En fait, c'était un lobby tribalo-villageois, Betty Bourouki s'était constitué pour constituer un bouclier autour du pouvoir de M. Biya qui venait de vaciller du fait de cette tentative de coup d'État. Voilà donc comment le club Essingan a été créé. Et ce qui est curieux, c'est que, quand la crise anglophone s'est déclenchée en 2016, pour parler entre des membres du gouvernement et le consortium des organisations de la société civile dans le Cameroun anglophone, des leaders tels que Agbor Bala et puis Fontaine Néba ont proposé au gouvernement camerounais le retour au fédéralisme. Qu'est-ce que le pouvoir de Biya a fait ? Qu'est-ce que les membres du club des Essingans ont fait ? Ils ont attrapé Agbor Bala, Fontaine Néba et ils ont jeté en prison. Juste parce qu'ils ont évoqué le terme fédéralisme. Retour au fédéralisme. Or, Cabral Libilingué, il fait la ronde de toute la République. Il promeut son ouvrage sur le fédéralisme communautaire. Il parle du fédéralisme communautaire. On ne lui fait absolument rien. On ne lui fait, on ne lui rappelle pas que non. Le Cameroun est un et indivisible. Ah, l'unité et l'intégrité du territoire sont saines et saufs, etc. Et on ne lui rappelle pas cela. Parce que quand les maîtres Agbor Bala et autres avaient posé le problème du fédéralisme à l'orée de la crise anglophone, on leur a opposé que non, le Cameroun est un et indivisible. Ah, vraiment, la forme de l'État est non négociable, etc. Mais Cabral Libilingué a la liberté de parler du fédéralisme communautaire. Et pourquoi les membres du club Essingan lui accordent cette liberté ? C'est simplement parce que ce fédéralisme communautaire-là cadre avec le projet de sécession de l'État et Cameroun qui est porté par les membres du club des Essingans au pouvoir au Cameroun. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, en plus de confisquer le pouvoir ad vitam et d'ernam, le plan B que les membres du club des Essingans autour de Paul Biya ont prévu au cas où il leur arrivait de perdre le pouvoir, c'est de déclencher une guerre de sécession. Parce que je tiens à vous annoncer que tous ces barons et Cambeti qui contrôlent l'essentiel du pouvoir au Cameroun, que ce soit l'argent, que ce soit le renseignement, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie au Cameroun, ils ont amassé un trésor de guerre. Quand vous entendez parler, dans une précédente chronique, je vous parlais de la ligne 94. En fait, c'était un prétexte pour eux, pour ces membres d'Essingan de rassembler un véritable, de stocker un véritable trésor de guerre en perspective de cette guerre de sécession que l'élite Bati Boulou, c'est-à-dire que l'élite d'Essingan est en train de préparer. Quand vous entendez parler des projets structurants dont je parlais tout à l'heure, combien de ces projets structurants ont été déjà inaugurés? Parce que c'est en 2012 que Paul Bia a lancé tous ces projets, que ce soit le barrage de Mekin, de Mvele, de Lompangar, le port de Kribi, etc. aujourd'hui, combien de tous ces projets ont été inaugurés? Pas bien. Aucun. Surtout en ce qui concerne les barrages. Rien n'a été inauguré. Simplement parce que ces grands projets structurants constituaient un prétexte pour Essingham de détourner le maximum d'argent possible en vue d'acheter des armes qui leur permettront d'asseoir leur projet sécessionniste. C'est-à-dire que la sécession de l'État est calme. Et ce sont ces mêmes individus qui estiment que les ambasaniens sont les sécessionnistes, sont les terroristes, etc. Alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de mijoter un plan sécessionniste. Ils sont en train de vouloir que les régions du centre, du sud et de l'est fassent sécession de la République du Cameroun. Mes chers compatriotes, mes chers followers camerounais, prenez cette information que je vous donne très au sérieux et surtout, et surtout, qu'elle provient de quelqu'un qui n'était pas n'importe qui au Cameroun, à savoir Christophe Junior Zogo. Il a beau avoir une opinion que nous, on ne partage pas, mais il faut prendre ce qu'il dit au sérieux et surtout que par la suite, parce que, comme je vous l'ai dit en début de cette chronique, la vidéo que j'ai jouée en début de cette prestation date d'avril 2020 et en novembre 2020, Junior Zogo, au cours d'un live sur son compte Facebook, avait opéré un virage à 180 degrés et annoncé que si le Soudain Cameroun, c'est-à-dire que l'indépendance de l'ambasson est proclamée et que si un Camerounais autre qu'un ressortissant des régions du centre, du sud et de l'est arrive au pouvoir et qu'il veut lancer une chasse aux sorcières contre l'élite et Cambeti Boulouki a dirigé le Cameroun avec Paul Biya, c'est-à-dire que les membres du club Essingan, donc si ce nouveau président de la République veut lancer une véritable chasse aux sorcières contre les membres du club Essingan, ils ont deux options. Soit ils vont proclamer la naissance d'un État fédéré et quand soit ils vont proclamer la naissance d'un État et quand il fait sécession de la République du Cameroun. La vidéo date je crois d'octobre ou de novembre 2020. La vidéo date d'octobre ou de novembre 2020. Si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà donc un autre projet qu'est en train de concocter en ce moment les membres du club Essingan parce que je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit. Parce que j'entends les gens dire que non. Non, ce n'est pas tel qui est au pouvoir. tous ceux qui sont au pouvoir sont les ressortissants de toutes les contrées de toutes les régions du Cameroun. C'est vrai. C'est vrai. Mais le noyau central, c'est-à-dire que ceux qui détiennent l'essentiel du pouvoir au Cameroun ce sont les Essingans. Ceux qui sont au cœur du système, au cœur du pouvoir ce sont à 99% les ressortissants du centre du sud et de l'est. Voilà au moins qui est une réalité. Voilà qui est une réalité. Donc, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Ces gens-là sont en train de se préparer à conserver le pouvoir par tous les moyens et à déstabiliser le Cameroun au cas où il leur arrivait de perdre le pouvoir. Voici l'information que j'avais à partager avec vous, mesdames et messieurs, à travers cette énième édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir été nombreux à écouter. Merci surtout de partager. N'oubliez pas de cliquer au bas de ce petit écran sur le symbole du dollar car en le faisant, vous pouvez acheter un badge Super Chat ou alors Super Sticker et ainsi vous contribuerez au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube et de l'engagement sociopolitique. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada